Dès ses premières minutes jouées sous le maillot de Vasco de Gama, Dimitri Tripaillé a mis tout le monde d'accord au Brésil. L'ancien Marseillais se fait déjà surnommer le Michel-Ange du football par un supporter. Un journaliste parle de lui comme un patron. Avec Vasco de Gama, Dimitri Tripaillé a disputé ses premières minutes, ce lundi, sur la pelouse de l'esport club Baya. Bien que la victoire n'ait pas été au rendez-vous, l'ancien Marseillais a déjà conquis le cœur des locaux. Joueurs, supporters et journalistes sont unanimes, son talent et sa personnalité vont beaucoup apporter au championnat brésilien. Il était arrivé à la mi-août tel une rockstar. Il était à peine 6 heures du matin, à l'aéroport de Rio de Janeiro, lorsque Dimitri Tripaillé a fait ses premiers pas comme joueur de Vasco de Gama. Dehors plus de 200 supporters Carioca chantaient à sa gloire en craquant des fumigènes. C'est dire de l'impact du phénomène Paillé au Brésil. Malheureusement, les débuts du français ont dû un peu attendre. En effet, le numéro 10 n'avait plus joué en match officiel depuis le 14 mai. C'était avec l'Olympique de Marseille face à Angers. Même si le français a pris soin de son corps cet été. Il était hors de question pour lui et son entraîneur de débuter sous ses nouvelles couleurs sans une bonne condition physique. De plus, la FIFA a aussi imposé qu'il purge sa suspension concédée avec l'OM en fin de saison dernière. Alors fin août, l'ancien Nantais n'a pas été convoqué dans le groupe pour disputer le match contre Palmeiras. Ce n'était que partie remise pour les supporters. Ses débuts étaient promis ce lundi pour le déplacement à Baia. Là encore, il a fallu encore patienter 45 minutes pour voir Paillé sur la pelouse. Puis le français est entré en seconde période. Le numéro 10 n'a pas pu offrir la victoire au sien mais sa première partition a déjà fait l'unanimité. Le médias au foot était sur place pour la grande première de Dimitri Paillé. Le magazine français n'a recueilli que des propos élogieux à l'égard de l'ancien Marseillais. Quand il est entré, il n'a pas été seulement bon, il s'est tout de suite comporté en patron. On a vu que c'était le talent associé à l'expérience, a souligné Marcelo Marino, journaliste de Radio Globo. Matheux, un supporter de Vasca de Gamma s'est même enflammé à l'évocation du nom du français. Ce mec, c'est le Michel-Ange du ballon rond. C'est le meilleur joueur que le club a engagé depuis des décennies. Décidément l'artiste s'est déjà exprimé balle au pied. A quelques semaines seulement de la reprise de la D1 Arkema, Sonia Bonpastor nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir de l'OL. Entre ses objectifs, l'évolution du football féminin et son once de rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada